hey yo tout le monde aujourd'hui on se reprend une toute nouvelle vidéo sur five m donc comment créer son serveur rp épisode 3 donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comment faire son serveur rp donc là je suis en train de lancement faire préparer mes vidéos pour vous pour les vacances que je pars vendredi donc du coup voilà donc je pense pendant les vacances ce sera surtout du des tutos ou peut-être un ou deux gameplays mais pas sûr donc après voilà donc toute façon après la rentrée on reviendra sur du sur du gameplay et un tuto par semaine donc voilà donc du coup je pense ce sera il y aura deux vidéos par semaine à la rentrée donc un an au début et en fin de semaine donc je sais pas trop encore quoi comme gameplay donc surtout n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire s'ils voulaient qu'on refasse du gt rp ou autre donc voilà où du gt online n'importe donc voilà donc nous voilà donc il faut du coup pour avoir la base rejoindre mon savoir vous mettez le rôle du coup développeur vous allez tout en bas la base template je vous ai fait une base template pour gagner du coup du oula du du temps donc voilà et vous le télécharger donc tac voilà vous télécharger quand même avec voilà il n'y a pas de virus donc voilà donc vous en attendant vous choisissez du coup un disque dur mais je choisis disque des donc voilà donc du coup vous créez un nouveau dossier vous l'appelez fx voilà serveur tac ensuite vous une fois que le truc c'est télécharger voilà vous l'ouvrez alors attendez c'est sûrement notre fenêtre donc du coup c'est voilà vous glisser tout ceci là dedans voilà et en attendant vous allez dans la description vous allez vous télécharger du coup l'artefact de five m donc du coup qui est du coup ici vous glissez ça tout ça annonce ça va le faire par contre à valier à me le falloir donc qui ça va le faire téléchargement voilà serveur de tac hop on glisse du coup de tout ceci voilà tac vous le glisser ici donc voilà ensuite il va vous falloir du coup plusieurs plusieurs logiciels donc exemple donc tous les liens sont dans la description en ce métier vous valoir soit visual code studio ou soit sublime à texte donc un des deux donc du coup voilà une fois que vous ouvrez exemple voilà vous avez un truc comme ça vous faites start start ou là vous cocher sur admin donc du coup voilà donc sans s'en fout pas les couilles ah ouais ouais non ça va pas il ya un truc qui a pas parce qu'une nouvelle base voilà fx supprimer fait ok alors moi je vais refermer rouer stop start nouvelle base de données voilà vous faites vous la crée voilà fx serveur créé donc voilà là vous voyez donc là tout est mis normalement vous voyez donc dans le sens fg il ya déjà la clé il ya de ça il ya tout il ya tout et vous avez juste plus qu'à start les scripts elle est déjà reliée avec la base de données tout est fait donc du coup nous voilà vous ouvrez ça le petit sql là qui est juste en dessous vous faites un petit contrôle à un contrôle c'est vous retournez ici vous faites excuse voilà un petit contrôle v on enlève ceci vous faites exécuter et aucune base n'a été sélectionné alors attendez tac 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 sql contrôler exécuter donc du coup voilà donc là vous voyez vous avez à donne vous avez vous avez pas mal pas de choses donc il ya les users moi je vais me supprimer tac voilà il ya les donnes à compte il ya les bannis les ban infos voilà donc donc là maintenant une fois que c'est fait on va pouvoir du coup démarrer le serveur vous démarrez avec un serveur tac vous ouvrez steam aussi donc là voilà ça va démarrer alors ok donc là voilà donc là vous voyez il ya tous les ressources donc là voilà il ya 60 ressources donc là normalement tout devrait fonctionner cette fois parce que je sais pas c'est la communauté fois que je tente cette vidéo tout est fait pour me faire chier de toute façon donc là voilà on va vous lancer faillem et donc pour vous connecter il existe du coup de technique soit vous faites en f8 connecte localhost ça sont tous et tous les infos sont dans la description local localhost voilà soit vous vous connecter comme ceci nous va qu'on va se connecter voilà comme comme celle ci donc voilà donc nous on va se retrouver directement dans une fois qu'on sera en jeu voilà donc là voilà vous sponné du coup ici donc là voyez comment c'est donc là je vais vous montrer où est ce qu'on peut changer l'argent ou avec quoi on commence donc donc là voilà vous mettez votre nouveau date de naissance donc moi je vais mettre du coup ma date de naissance avec la vous mettez votre taille vous mettez votre sexe voilà vous validez et donc là voilà votre petit perso voilà comme comme ceci voilà j'ai justement changé voilà donc là voilà vous mettez le petit t-shirt que vous voulez donc par exemple si vous voulez un autre un autre t-shirt vous voyez mais voilà donc c'est dans les torse par exemple tac et là vous si vous voulez changer le tag voilà vous mettez voilà vous mettez ce que vous voulez voilà donc du coup on maintenant on va se mettre à mine parce que on l'a mais voilà on n'a pas les permes donc du coup pour donc là vous allez faire sept groupe lit notre idée donc notre idée c'est le 1 super voilà super admin donc de toute façon cette commande sera du coup dans la description avec le site voilà donc par exemple si pour modo vous mettez mode admin c'est admin et super admin c'est super admin donc du coup voilà vous voyez on est bien super admin donc là vous faites un petit slash carotte voilà t20 voilà oula donc du coup voilà donc là on va y en un petit menu f5 l'administration je pense que je redémarre le menu pour qu'on ait accès donc ça je vais vous montrer comment on change le truc de l'américaine city donc là vous avez là dans ressources dans ce suite une voilà vous faites ça moi je vais essayer de le redémarrer pour voir si on n'aurait pas le alors le la partie voilà tac la partie admin est ce qu'on l'aurait pas la partie du coup administration si le clip voyez on a le clip invisible afficher les noms argent cash voilà argent en banque faire apparaître un véhicule réparer que ce max qui change la plaque mais une mise en fourrière et donc du coup pour le changer vous allez là dedans vous allez dans config et voilà à la place de american city vous mettez votre nom de serveur donc voilà et pour commencer avec plus d'argent vous allez dans essentiel essentiel mode serveur utile il me semble donc voilà c'est là c'est ces deux lignes là et du coup voilà et donc là vous commencez du coup avec là la station service le masque voilà donc ensuite vous avez aussi le speedo m donc du coup voilà donc nous c'est tout pour du coup pour cette vidéo on va reprendre du coup et sérieusement les tutos donc du coup du coup les tutos développement moi je vous en faire un par semaine bon là je pense que pendant que je pars en vacances là surtout les tutos mais voilà ça prend pas beaucoup de temps à faire donc du coup voilà moi c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus vous arrêter donc surtout n'hésitez pas à lâcher un petit lac un petit partage un prévent qui sera un plaisir à vous abonner c'est pas déjà fait et puis un jeudi à la prochaine et pour de prochaines vidéos ou pour de prendre l'âge puis tout le monde